Alors, permettez-moi aujourd'hui de vous introduire à cette intervention pour essentiellement, dans les mots de Coran, vous transmettre quelques outils, quelques astuces pour lesquelles vous devez vous armer pour cette nouvelle épopée que vous allez faire et une épopée de la recherche scientifique. Aujourd'hui, je sais que vous êtes de nouveaux doctorants, donc vous êtes enthousiastes. Vous avez plein d'ambitions dans votre vie de devenir d'excellents chercheurs, d'exceller au niveau national votre maire pour devenir des sommités. Et pour cela, c'est un long chemin à faire et un chemin qui ne peut se mettre en place qu'à travers une organisation personnelle. Une organisation personnelle, parce que cela nécessite un effort immense, un effort qui, j'en ai parfois, a beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, mais un grand chercheur est celui qui aime les difficultés, qui aime trouver des solutions pour surmonter les difficultés. Je sais qu'aujourd'hui, les doctorants, ce n'est pas comme auparavant, l'environnement a changé par rapport à beaucoup de choses. Et puis les modalités ont changé, et puis le désintéressement a aussi augmenté. Et le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'en premier lieu, vous devez compter sur vous-même. Je le dis, je le répète. Il ne faut pas compter beaucoup sur votre encadreur, parce qu'un encadreur est là pour guider, vous apporter des conseils, mais l'essentiel, c'est que vous, l'essentiel, c'est votre travail, c'est ce que vous devez faire en effort. Et donc pour cela, ça nécessite une organisation. La recherche ne se fait pas de façon hasardeuse, mais elle se fait selon une méthodologie. Et une méthodologie, c'est ce qui caractérise votre performance par la suite. Alors, la première des choses que je voudrais vous faire aujourd'hui, c'est, je vais voir si ça va. Alors, la première des choses que vous devez faire, c'est d'avoir une identité, une identité scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir une identité scientifique ? Vous êtes un personnage de la société, une personne qui vivait, je dirais, de façon classique dans une société, mais vous allez devenir une personne différente. Vous allez devenir une personne qui n'est plus, qui ne va pas seulement accaparer du savoir, mais c'est une personne qui va débiter du savoir, et une personne qui va produire du savoir. C'est ça le rôle d'un chercheur. Le rôle d'un chercheur, c'est de produire du savoir. Et de produire du savoir, donc vous allez avoir une identité différente de l'identité que vous avez aux parents. Donc, il faut vous imposer dans ce monde, dans le monde de la recherche. Et vous imposez, quand je dis, c'est d'avoir une identité personnelle, une empreinte digitale dans ce monde. Une empreinte digitale en tant que scientifique, pas une empreinte digitale en termes de personnages classiques. Et une empreinte digitale, c'est d'avoir, c'est quoi ? C'est, nous sommes dans un monde numérique. Et si nous sommes dans un monde digital, ça veut dire que votre empreinte doit être une empreinte numérique. Quelle est l'empreinte numérique que vous devez avoir dans ce monde-là ? C'est justement créer votre propre identité. Créer votre propre identité, c'est créer votre propre page. Cette page qui va devenir votre identité, c'est ça qui va vous identifier dans ce monde numérique. Donc, créer son site web. Donc, la première des choses que vous devez faire, c'est créer votre propre site web. Votre propre site web, c'est votre identité. C'est votre identité. C'est que vous allez vous identifier dans ce monde dans lequel d'autres personnes vont vous retrouver quelque part. Parce que si vous existez dans le monde de la recherche, il faut qu'on peut vous trouver dans ce monde-là. Et pour vous retrouver dans ce monde de la recherche, il faut avoir une identité dans ce monde de la recherche. Et l'identité pour un chercheur dans le monde de la recherche, c'est son site web. Rappelez-vous ça. Et M. le recteur est là de l'USTO. Je pense qu'il va vous donner toutes les facilités pour que vous puissiez avoir un site web. Un site web, ce n'est pas 36 pages. Une seule page suffit pour faire cela. Et vous savez, il y a un article que j'ai vu ici, qui démontre toute cette puissance et toute cette force de mettre en place un site web pour chaque chercheur, qui est aussi quelque chose qui va vous faire progresser, et vous allez comprendre par la suite. Donc ça, c'est la première des choses que vous devez faire. un site web, qu'est-ce que ça veut dire ? Une seule page. Je sais que vous êtes encore jeune dans la recherche, que vous n'avez pas beaucoup de travaux, mais c'est une identité. Une identité, c'est quoi ? Une photo, d'accord ? Quel est votre domaine dans lequel vous êtes en train de travailler sur ce tortura, d'accord ? Et puis l'identification, le nom, le prénom, la faculté, le département, le laboratoire, le signal laboratoire, et puis une adresse e-mail. L'adresse e-mail est importante. Mais l'adresse e-mail, pour un chercheur, ce n'est pas le gmail, ce n'est pas le votre mail, c'est l'adresse professionnelle. L'adresse, je le dis bien, une adresse professionnelle. Ça veut dire que l'adresse e-mail correspondant à l'université dans laquelle vous allez travailler. Parce que dans le monde ailleurs, quand vous envoyez un gmail ou un hotmail dans une relation professionnelle dans le monde de la recherche, c'est-à-dire que vous allez contacter une personne à travers son e-mail professionnel, si vous envoyez un gmail dans un mail, ça va partir dans l'espace. Et celui qui va regarder n'aura jamais une voix qu'on n'aura jamais eu la possibilité de lire votre e-mail parce qu'il est parti dans l'espace. Donc, je vous conseille d'y vous faire identifier par un e-mail professionnel. Donc, la première des choses que votre directeur de laboratoire, votre chef d'établissement, c'est de vous donner une empreinte, c'est-à-dire de vous donner un e-mail professionnel correspondant à votre université. Ça, c'est l'identification. Par la suite, quand vous allez progresser, d'accord, vous allez donc enrichir votre site web et vous allez mettre plus de pages, c'est-à-dire plusieurs choses, comment les choses, vous allez développer du savoir, les gens vont venir sur le site web, collecter des données, collecter des informations. À ce moment-là, vous pouvez améliorer votre site web, encore, votre mien, d'accord, où vous pouvez aller voir et d'autres côtés toutes les informations, faciliter les choses. Comme ça, vous allez avoir beaucoup de gens qui vous intéressent à ce que vous allez faire, d'accord, par rapport à vos cours que vous allez donner ou aux publications que vous allez faire et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est la première des choses que vous devez faire, d'accord, par rapport à votre identification. Donc, la première phase, comme j'ai dit, c'est l'identification. Sans cela, vous allez être une personne inconnue dans le monde, d'accord, digital et dans le monde numérique de la recherche. Donc, imposez-vous en vous donnant une identité dans ce monde-là. Alors, la deuxième des choses qui est importante aussi, d'accord, c'est ce que j'ai dit, l'adhésion, d'accord, aux réseaux sociaux dédiés à la recherche. Il y a plein de réseaux sociaux que vous connaissez, vous utilisez Facebook, ou vous utilisez Twitter, vous utilisez Instagram, etc., etc. Mais, il y a aussi des réseaux sociaux dédiés spécifiquement à la recherche. Comme j'ai dit, réseaux sociaux spécifiquement à la recherche. Alors, pourquoi il faut adhérer à des réseaux sociaux de la recherche ? C'est un impératif pour vous pour pouvoir progresser dans votre recherche. comme j'ai dit au départ. Il ne faut pas compter sur votre cadre. Parfois, votre cadre n'est pas disponible. Parfois, il y a trop de chat. Il n'a pas le temps, d'accord, de vous consacrer du temps pour améliorer vos connaissances et vos connaissances. savoir. Donc, il faut aller chercher ce que vous êtes en train de vouloir comprendre ailleurs et chercher ce que vous voulez apprendre ailleurs ne peut se faire qu'à travers les réseaux sociaux de recherche. Donc, il est impératif d'admérer à des réseaux sociaux de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, pourquoi c'est important comme j'ai dit un réseau social de recherche ? Premièrement, c'est un espace de liberté d'expression. Vous pouvez, dans un réseau social comme le fait sur Facebook ou sur Twitter, mais dans un réseau social de recherche aussi, c'est un espace de liberté où vous pouvez développer toutes vos idées, partager vos idées, ça c'est important. La deuxième émission, c'est un espace de production. Ça va vous permettre d'écrire, ça va vous permettre de vous exprimer, ça va vous permettre de tester vos connaissances, etc. Le troisième, c'est un espace d'évaluation. Un espace d'évaluation, supposons que vous avez écrit une publication, une pré-publication ou un travail et vous voulez savoir qu'est-ce qu'il a en toi ce travail que vous voulez faire, est-ce qu'il a une originalité, est-ce qu'il a un point pour être publié, pour être partagé ? Eh bien, il faut l'évaluer. Eh bien, vous ne pouvez l'évaluer qu'à travers ce réseau social de recherche. Quatrièmement, c'est un espace disciplinaire, c'est-à-dire que les réseaux de recherche sont confinés dans des disciplines. Vous pouvez avoir le réseau spécifique pour la chimie, pour les sciences sociales, etc. Et puis, c'est un espace digital, comme je l'ai dit, c'est un espace numérique où toute l'information est partagée à travers le monde en une seconde. Donc, ça, c'est important. Voilà, vous voyez, tout pourquoi un réseau social dédié à la recherche est quelque chose d'importance. Et, donc, j'ai dit les avantages. Quels sont les avantages d'avoir un réseau social de recherche ? Le premier avantage, c'est l'acquisition de la connaissance en temps réel. Vous êtes dans un réseau social de recherche et vous posez une question que vous n'avez pas compris. Vous envoyez cette requête sur le réseau social et vous allez avoir des infos, vous allez avoir des réponses instantanément, d'accord, par rapport à votre questionnement et vous allez avoir plusieurs réponses par rapport à ça. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, qu'avec un autre à l'heure, il fallait attend votre compteur s'il est là, s'il est disponible, s'il connaît déjà la réponse à votre questionnement, etc. Là, si vous allez avoir un temps réel et je vous assure, faites-le et vous allez voir le résultat. La deuxième chose, c'est améliorer, confronter votre savoir. Parce que, quand vous allez avoir les réponses, vous allez améliorer vos idées. Vous allez améliorer ce que vous avez, ce que vous pensez être la vérité. Et ça, c'est important. Donc ça, et puis, vous allez confronter vos idées. À l'heure, pour vous dire, si ce n'est pas une bonne idée, j'ai une idée, etc. Voilà, tout ceci, ça va vous permettre d'améliorer votre travail, d'améliorer les résultats, d'améliorer votre production, etc. Et puis, le troisième point, c'est que tout ce que vous faites va devenir visible. Vous allez le partager et tout le monde va savoir ce que vous faites, d'accord ? Et ça va vous donner plus de visibilité dans ce monde de la recherche. Ça va vous donner plus d'élan de promotion dans le monde de la recherche. Alors, ensuite, qu'est-ce que ça va aussi vous permettre ? Et ça, c'est quelque chose de formidable que vous trouvez dans le réseau de recherche. C'est, quand vous voulez, vous allez arriver à un moment où vous allez produire, vous allez faire des publications. Malheureusement, vous, étudiants, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, vos encadreurs n'ont pas cette culture qui vous apprend à faire des publications, d'accord ? Sûrement, vous allez vous dévêler tout seul, vous allez avoir des obstacles pour écrire une publication pour que votre professeur puisse la lire, puisse faire des commentaires, ça va être lent, ça va être difficile, d'accord ? Mais là, dans un réseau social, vous pouvez la partager avant de la publier. Et vous allez avoir tous les commentaires et vous allez pouvoir l'améliorer, vous allez la rendre la plus perspective qu'elle soit possible et à ce moment-là, vous pouvez la publier, même si votre encadreur n'a pas eu le temps, je dis bien, de pouvoir vous accompagner pour le faire. Et ça, c'est très important pour dans un réseau social. Alors, pourquoi j'ai dit ceci ? Je n'ai pas inventé la meilleure revue au monde qui s'appelle l'étude, d'accord ? A publié un article sur les bienfaits des réseaux sociaux de la recherche. Tout ce que j'ai dit, je l'ai fait compter de cette publique qui a été faite sur l'étude, sur la pertinence d'être dans un réseau social de recherche. Et donc, elle a fait une étude, Nature a fait une étude dans la communauté des chercheurs, d'accord, pour produire cette article et pour voir quelle est l'utilité de ces réseaux sociaux de recherche dans le monde des scientifiques. Elle a divisé, elle a subdivisé ce travail en deux catégories, les sciences sociales et humaines d'un côté et les sciences et technologies d'un autre côté parce que ce n'est pas les mêmes méthodologies qui est la même façon de faire de la recherche dans ces deux grands domaines. Et donc, elle a départagé ces deux et elle a fait un sondage, d'accord, un sondage au milieu de la communauté des chercheurs. Et le résultat, il nous souffle. Vous voyez que, regardez, plusieurs, elle a fait, donc, après l'étude, elle a analysé toutes ces données et on arrive à regarder la chose qui est très importante, d'accord, pour les deux, pour les sciences sociales, les premiers pour les sciences et technologies, regardez, le premier réseau social dans lequel sont adhérés le maximum de chercheurs, c'est Google Scholar. Ensuite, c'est ResearchGamer. Et ensuite, c'est LinkedIn et en quatrièmement, c'est Facebook. Donc, vous voyez bien que pour les sciences et technologies, les deux meilleurs, c'est Google Scholar et ResearchGamer. je vous dirai ma préférence par la suite. Pour les sciences sociales, c'est Google Scholar mais une deuxième, c'est Facebook. C'est normal, les sciences sociales, ils ont plus besoin de la société, ils ont plus besoin de le feedback de la société par rapport à leurs idées donc c'est normal qu'une Facebook est plus adaptée pour les sciences sociales et les sociétés. Donc voilà, cette étude, qu'est-ce qu'elle a ? qu'est-ce qu'elle a démontré de discipline ? Et donc là, vous avez par discipline, on parle de chaque discipline. Alors, deuxièmement, qu'est-ce qu'elle a remarqué aussi dans cette étude de nature que là, ce que nous appelons le blogging, le blogging, ça veut dire avoir son propre blog. c'est-à-dire un blog, c'est ce qu'on appelle un forum de discussion. Mettre en place un forum de discussion autour d'une idée, autour d'un concept, autour d'un principe et de pouvoir discuter autour de ceci. Et on reste qu'elle a remarqué, qu'est-ce que l'étude remarque, que 35% des chercheurs américains sont des blogueurs. Je dis bien, 35% des chercheurs américains sont des blogueurs. C'est-à-dire 35% des chercheurs aux États-Unis ont tous un blog. Et parmi eux, tous les prix novènes ont un blog pour développer et pour faire progresser leur site. Donc voilà ce que je voulais dans un réseau de recherche. Donc vous voyez, regardez, je vous ai donné quelques réseaux de recherche ici qui sont dans le monde. Parmi eux, il y a le réseau social. Donc pour les sciences sociales et humaines, il y a un réseau spécifique qui s'appelle SAGE, d'accord, qui est dédié essentiellement pour les sciences sociales et humaines, un réseau social qui est dédié essentiellement pour les sciences sociales et humaines. Vous avez le réseau social de l'étude, la revue de l'étude à son propre réseau de recherche, d'accord, réseau social de recherche. Vous avez l'ouvre, pour les sciences médicales, vous avez pour toutes les disciplines, vous allez avoir un réseau social de recherche. Je vous ai donné, ici c'est, en 2008, j'ai donné le nombre d'adhérents, vous voyez bien. Alors pour moi, moi je m'entends que, si j'ai une préférence, d'accord, à ma faite, de mon début, vous êtes libre, moi c'est l'ICSG, d'accord, l'ICSG, il y a, en 2008, il y avait à peu près 2 millions d'adhérents dans ce réseau social, de chercheurs, d'accord, c'est immense, 2 millions de chercheurs dans un réseau social, c'est immense, vous allez tomber n'importe quoi, vous allez trouver une solution à vos problèmes, d'accord, et donc, pour moi c'est l'ICSG, c'est l'ICSG, d'accord, alors l'ICSG, c'est quelque chose de magnifique, alors, comme j'ai dit, tout ce qu'on vous demande dans l'ICSG, quand vous allez vous inscrire, on va vous demander, nom, prénom, département, faculté, université dans laquelle vous êtes, s'il y a un laboratoire, vous mettez le laboratoire, et surtout votre email professionnel, c'est les seules informations que vous introduisez, et c'est lui-même qui a des monteurs de recherche, qui va aller chercher avec cette identité que vous avez donnée, qu'est-ce que vous avez produit dans le monde. Ce n'est pas vous qui introduisez les informations, c'est lui-même qui va aller chercher l'information que vous avez produit dans le monde, vous mettez le comment vous avez, combien vous avez de publications, combien vous avez de cités, quels sont les articles, il vous porte tous les articles que vous avez produit, et puis vous, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez ajouter le PDF de vos articles, pour que les gens puissent venir collecter ces informations, mais je vous dis, la première des choses, faites votre identifiant ResearchGate, d'accord, en simplement, comme j'ai dit, nom, prénom, département, adresse, faculté, université, et puis-mai, prédentez, maintenant, vous n'avez pas de produit, il n'y a pas de souci, donc, même si vous avez zéro, il n'y a pas de souci. Ce qui est important, c'est que ResearchGate, le lendemain que vous allez revenir, vous avez donné les mots-clés sur lesquels vous avez travaillé, vous êtes en train de travailler, c'est normal, je fais ça, je fais ça, je fais ça, les mots-clés, et le lendemain que vous allez revenir, il va vous sortir une communauté, à partir de vos mots-clés qui travaillent sur les mêmes thématiques sur lesquelles vous êtes en train de travailler. il va vous donner toutes les personnes avec leur nom, avec leur adresse, avec leur e-mail, et vous pouvez les contacter sur ces thématiques. Ça, je l'ai fait avec les étudiants auparavant, quelqu'un a besoin d'une dette d'accueil pour partir en stage. Alors, ils demandent à l'occasion de la dette d'accueil, vous n'avez pas besoin. Ici, vous faites votre requin et vous allez avoir au bout de 3, 4 jours, 5 ou 6 personnes qui vous demandent et vous disent voilà, Marc Babé, vous êtes bienvenu, je pourrais venir dans mon laboratoire, passer votre stage, va, et faire ce que vous voulez. C'est extraordinaire. Donc, le réseau social de recherche est quelque chose d'important. Je dis, avec le réseau social, vous avez besoin de personnes pour faire votre recherche. vous avez votre communauté et vous allez là-bas, vous allez en haut, vous avez des indicateurs qui vous peuvent poser des questions. Vous allez poser des questions dans la communauté et la communauté va vous répondre. Vous posez vos idées et la communauté va vous répondre. D'accord ? Et vous allez avoir des adhérents, vous allez avoir des amis, c'est comme sur Facebook, vous allez avoir des amis qui veulent adhérer à vos, etc. Et ça augmente, la communauté augmente, 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 augmente. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose d'important. Je vous ai donné, moi, ce que j'ai dit, c'est le research game. Pour moi, je vais utiliser tous les autres. C'est le plus pertinent, c'est le plus facile, maniable à utiliser et qu'il faut vous apporter beaucoup de services. D'accord ? Et quand vous allez rentrer dans votre université, déjà, il vous donne tous les gens qui sont adhérents à le research game. Ensuite, il vous donne tout ce qu'il y a, toute la production de votre laboratoire. Il classe les universités du pays. La faculté, les enseignants, la visibilité totale. Ça, c'est très important. Voilà. Alors, donc, comme je l'ai dit, j'ai donné quelques réseaux sociaux de recherche, j'ai donné deux images, d'accord ? Voilà, vous avez la même chose que le research game, mais dédié pour les sciences sociales et humaines, qui s'appelle SAGE. Et pour les gens qui sont dans les sciences sociales et humaines, peuvent, peuvent s'inspirer dans tous les réseaux qui sont aussi formidables par rapport au développement de la recherche dans les sciences sociales et humaines. qui sont les deux choses qui sont importantes en premier lieu à faire. Vous avez besoin de personnes pour vous guider et vous développer et vous améliorer dans votre vie professionnelle. Troisième chose, il faut vous organiser. Comment organiser son temps ? C'est ça la chose la plus importante. Comment organiser son temps, d'accord, dans sa vie professionnelle, un chercheur, comment il doit s'organiser ? Un chercheur, il ne peut pas s'organiser d'un façon d'un citoyen ordinaire. mais malheureusement, ce que j'ai remarqué par rapport à mes étudiants, c'est qu'ils continuent à réfléchir de la même façon qu'un citoyen ordinaire. Non, l'organisation est complètement différente quand vous pouvez de la chercher. Il y a un temps à tout. Il faut organiser. Alors, la multitude qui a été faite par un Japonais, où je vais donner ici le lien, d'accord, comment, d'accord, minimiser son temps dans la recherche. J'ai repris un peu à ce Japonais. Alors, il dit, il y a deux temps. Il y a du temps productif et du temps improductif dans la vie d'un chercheur. Il y a des choses qui sont improductives qu'il faut les éviter et il y a des choses qui sont productives qu'il faut qu'on le fasse. Alors, vous voyez, il y a des choses qu'on peut déléguer et il y a des choses qu'on ne peut pas déléguer. Et donc, je vous conseille d'aller sur ce site web, d'accord, pour une fois de cette étude, je ne vais pas sur ce temps productif et le temps improductif et l'organisation de la vie d'un chercheur. C'est très important, d'accord, il y a des plus sur la lecture. C'est très important dans la vie d'un chercheur. un chercheur qui ne lit pas est un chercheur voué à l'échelle. si auparavant vous passiez 1% de votre temps à lire, ici c'est 70% de votre temps à lire. Je dis bien 70% de votre temps, c'est la lecture. Malheureusement, j'ai très peu vu des étudiants qui lisent. La lecture est différente si auparavant c'était de la lecture classique et si c'était de la lecture orientée par rapport au savoir et à la connaissance. 1. Améliorer sa culture générale et de améliorer sa culture orientée son travail dans le chercheur. Lire. Au minimum, un chercheur dans ses débuts il doit lire au moins 5 articles par jour. Je dis bien 5 articles par jour. Il s'est même avec ce que j'ai remarqué sur les étudiants ils savent télécharger les articles mais ils ne les lisent pas. Ils sont des champions du monde dans le télécharger. Le télécharger une quantité d'informations mais on les pose à côté et on ne les lit pas. Toutes choses téléchargées doivent être lues. Donc ça c'est la chose la plus importante. Vous ne pouvez pas déléguer. Il y a beaucoup de choses dont on peut déléguer l'écriture beaucoup de choses dont on peut déléguer mais il y a des choses qui sont différentes. La première phase dans votre début c'est la lecture. Lecture culture générale dans des livres de culture générale et bien et puis la lecture orientée travail de recherche c'est-à-dire les publications des articles. Et donc qui dit lecture dit la maîtrise de la langue. La langue c'est l'anglais. C'est indéniable. La première des choses si aujourd'hui vous ne savez pas lire l'anglais comprendre l'anglais parler ce n'est pas important ça viendra par la suite. mérite et comprendre c'est la chose la plus importante. Il est impératif que vous puissiez apprendre l'anglais. Sans cela vous êtes voué à l'échec. c'est-à-dire l'anglais c'est-à-dire l'anglais c'est-à-dire l'anglais Alors maintenant deuxième chose c'est que vous vous organisez. L'organisation c'est tout vous avez téléchargé beaucoup de l'anglais didactique vous pouvez télécharger des livres télécharger des rapports télécharger des thèses et vous avez beaucoup d'informations comme on les fait. Des défilés on peut dire avec des tomes de papier etc. Non. Amalcule à l'époque il y a une quinzaine d'années a demandé à des informaticiens dans son université de réfléchir avant la vie facile des chercheurs puisque nous sommes dans un monde numérique comment le numérique peut aider le chercheur à mieux s'organiser dans sa vie. Enfin mieux s'organiser dans sa vie c'est-à-dire tout ce savoir cette connaissance comment il peut l'acheter. Et donc ils ont réfléchi et ils ont développé un logiciel qui s'appelle Mène Delet vous le savez que ça s'appelle Mène Delet il est gratuit puisqu'il a été fait par les chercheurs il est gratuit vous pouvez le télécharger c'est ce qu'on appelle la bibliothèque virtuelle vous allez créer votre bibliothèque virtuelle qu'est-ce que ça veut dire votre bibliothèque virtuelle quand vous allez télécharger un article vous allez d'abord pour télécharger donc ça ça nécessite que puisque peut-être un jour le sous-directeur nous le permettra vous créer une séance de deux heures d'accord de l'utilisation de Mène Delet parce que ça nécessite pour pouvoir comment le manipuler comment le délever ça nécessite un peu de connaissance d'accord c'est normal donc une séance de une heure et demie deux heures va nous permettre d'accord de bien maîtriser le Mène Delet parce que quelque chose est extraordinaire qui va vous faciliter la vie de façon formidable comme je dis la première c'est une bibliothèque virtuelle qu'est-ce que ça veut dire une bibliothèque virtuelle ça veut dire que une bibliothèque virtuelle comme je dis c'est gérer tous vos documents ça veut dire vous allez télécharger des articles donc quand vous allez télécharger ce Mène Delet vous allez créer un compte individuel une fois que vous avez téléchargé cet article ou cet logiciel et que vous allez l'installer dans votre ordinateur vous devez impérativement créer un compte Mène Delet quand vous allez créer votre compte un Mène Delet ça veut dire que votre bibliothèque qui est sur votre PC elle est dans un cloud ça veut dire que quand vous allez en France ou là vous allez au Japon vous n'avez pas besoin de prendre avec votre USB où il y a tous ces documents de là où vous êtes vous pouvez accéder à votre bibliothèque à tout ce que vous avez fait à vos comptes là où vous avez fait tout ce que vous avez fait et c'est là mais vous pouvez mettre autant de documents dans vos comptes là d'accord ensuite Mène Delet qui a accès pour les recettes d'un sujet pour la recherche de les recettes de les chargites 50 articles qui ont appris à se complé chaque jour une recherche publique d'idées de la recherche 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 et le lien aura il est un des clas aura tenez télécharge ensuite quand vous avez qu'est ce qu'il a de Mendele le Mendele il a une option que vous installez dans le web il est un des web vous allez installer cette option dans le web quand vous allez écrire par la suite des articles vous n'avez pas besoin de faire des références vous faites la libération vous allez dans votre bibliothèque cliquer sur cet article vous n'avez pas besoin de faire des références vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin d'un courant par la suite que c'est quelque chose qui va être formidable pour les écoutures de vos publications pour faciliter les publications alors comme j'ai dit les universités que j'ai donné ici vous ne pouvez pas vous inscrire dans un PHD si vous n'avez pas un cours Mendele la première des choses qu'ils trouvent comme un Mendele c'est de faire une formation sur un Mendele où ils sont tout comme pour avoir un Mendele pour être un PHD dans leur université pour vous dire les grandes universités qui sont en Mendele c'est pas comme ça c'est le Mendele la petite et sa capacité de développer la recherche ne vous impose pas de faire le Mendele donc c'est ce que je dis pour nous c'est quelque chose c'est gratuit en plus d'accord et c'est formidable donc on va faire une formation pour mieux comprendre ce Mendele par la suite de ceci voilà on a terminé par la première phase d'accord de vos organisations de vos outils de vos faits maintenant vous êtes devenu chercheur vous êtes un PHD vous faites un doctorat donc qu'est-ce que j'ai dit il faut produire il faut produire pour pas vous allez recevoir dans un moment une formation que vous produisez du savoir et vous allez à Maldi sur le fronton de l'université à l'entrée de l'université c'est écrit publish or perish publie ou tu pires le slogan de cette université publie ou tu pires ou tu pires ça veut dire que le slogan ta'a n'a jamais il faut produire mais je ne sais pas mais je ne sais pas soyons comme eux les gens ne savent pas ils ne savent pas mais je ne sais pas mais je ne sais pas ce qui est pour produire ce n'est pas à tout rien ce n'est pas on a fait la religion il faut dire qu'il faut que je ne sais pas qu'il faut que je ne sais pas que je ne sais pas pas pour faire pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut alors comme j'ai dit il faut pouvoir écrire une publication donc il faut pouvoir écrire une publication c'est un travail très bon travail qui a été fait par le fonction Balaska qui a créé un article d'accord qui vous est voilà le titre d'accord qui va comment je peux pour publier ou publier facilement d'un article mais il ne faut pas publier juste au public donc prenez dans la tête que ce n'est pas le nombre de publications qui a été fait mais c'est la qualité de notre publication qui a été fait un chercheur ne se mesure pas par le nombre de ses publications un chercheur se mesure par l'impact de ses traces donc un chercheur ne se mesure pas seulement par le nombre de ses publications mais il se mesure aussi par l'impact de ses publications ça veut dire l'impact est-ce que votre travail est lu par beaucoup de personnes et est-ce que votre travail est cité par d'autres personnes parce que s'il est important ça veut dire que d'autres personnes en lue ils le citent qu'en référence dans leur travail donc c'est ce qu'on appelle le nombre de citations donc il y a le nombre de publications qui indique la quantité il y a le nombre de citations qui indique la qualité donc il faut trouver un équilibre entre le nombre de publications et le nombre de citations alors pour cela d'accord quand vous allez avant de publier chaque année le Home of Science il publie il publie une liste de tous les revues qui existent dans le monde et il publie la liste de tous les revues dans le monde et l'impact de chaque revue c'est ce qu'on appelle le journal cité il publie c'est normal c'est normal que quand vous allez débuter vous allez aller dans une revue qui n'est pas beaucoup citée mais normalement plus vous allez progresser dans votre carrière plus vous allez aller chercher des revues qui sont les plus sicurant et qui ont des impacts plus importants donc chaque année vous pouvez avoir ceci alors pourquoi il faut publier ? alors tous les joueurs pour le ballon c'est le meilleur joueur un équipe de barre d'or un classement d'un championnat un premier un deuxième un troisième etc dans le monde de la recherche aussi on fait le classement des chercheurs on fait le classement des chercheurs comment on place les chercheurs le plus pertinent c'est les listes H alors comment on place un chercheur on le classe par rapport à ses indices H l'indice H a été produit par un physicien américain qui s'appelle Hirsch d'accord qui a dit comment je peux alors comme j'ai dit l'équilibre entre le nombre de publications et le nombre de citations c'est à dire c'est un rapport entre le nombre et le nombre de citations supposons que vous avez une publication qui a été citée 5 fois votre indice H c'est égal à 5 si vous avez 5 publications qui ont été citées 5 fois votre indice H est égal à 5 si vous avez 200 publications qui ont été citées 200 fois ça veut pas dire qu'il seul on mesure pas que une valeur on mesure l'ensemble de votre carrière donc toute votre production ça veut dire que tout ce que vous allez produire doit être cité de la même façon si vous voulez augmenter votre indice H c'est égal à 5 une publication sur toute sa vie mais elle est citée 2 000 fois son indice H c'est égal à 5 c'est égal à 5 c'est égal à 5 c'est égal à 6 c'est égal à 6 c'est égal à 6 c'est égal à 5 c'est égal à 6 donc ça c'est égal à 6 donc il faut cultiver un indice H alors tout ça les États-Unis quand vous allez demander à corso là la première des choses dans tous les pays développer la première des choses qu'on mesure qu'on mesure vos indices H par exemple vous voyez ici par exemple quand vous avez un indice H qui dépasse 47 à ce moment là vous pouvez prétendre à déposer votre candidature pour être membre de l'Académie des sciences des États-Unis donc vous voyez que cet indice H il faut avoir 20 pour prétendre aller vers une université américaine la première fois pour être un bac assistant dans une université donc vous voyez que l'indice H c'est donc sourdément dans votre carrière de chercheur et comme je l'ai dit cultiver votre indice H votre passeport pour pouvoir voyager dans le monde pour pouvoir trouver des emplois dans le monde partout dans le monde une fois que vous avez un pouvoir à geler c'est votre indice H derrière vous êtes identifié vous êtes sur la toile et donc on va vous retrouver et retrouver votre indice H dans ce site alors comme j'ai dit il y a beaucoup chaque année vous pouvez avoir l'indice H par le Web of Science par Scope mais comme j'ai dit les États-Unis a mis en place un logiciel libre un SAC parce que le Web of Science en plus c'est payant pour pouvoir trouver votre indice H mais moi il faut que je fasse aussi rapidement je suis à l'université je veux voir la capacité qu'est-ce que j'ai comme enseignant quelle est la valeur mes étudiants etc. donc Amaiti a produit un logiciel libre la même chose que M&TD qui s'appelle Publish or Perish c'est pour l'exemple du slogan de la web donc vous pouvez le télécharger il est gratuit d'accord il est gratuit vous pouvez télécharger ce logiciel Publish or Perish d'accord et vous pouvez vous rentrez le lent prénom prénom vous pouvez lire la liste de cette personne qu'est-ce qu'elle a produit il y a beaucoup d'autres indices il y a beaucoup d'autres indices le G i10 le i10 le G etc. etc. pour pouvoir mesurer un chercheur à partir de ce Publish or Perish on mesure la valeur de la chercheur donc ça c'est important dans notre vie donc télécharger Publish un peu voilà maintenant ce n'est pas publier il faut le publier parce que nous sommes dans un monde envahis par l'arnaque le G i10 le G i10 et donc il y a beaucoup ce que nous appelons des revues prédatrices tout vous vous recevez dans vos emails chaque semaine un email quelqu'un qui est éditeur qui vous dit voilà vous avez fait du bon travail je vous invite à publier votre article en 20 jours il est publié etc. etc. et puis les gens les maires les directs etc. etc. ce sont des revues prédatrices une bonne revue il cherchait à vous écrivez il n'a pas besoin 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 donc vous payez 100 $ 200 $ etc. etc. donc c'est ce qu'on appelle les revues prédatrices heureusement il y a un personnage qui s'appelle Bill qui a fait du ménage donc chaque année il fait sortir toutes ces revues prédatrices donc tout le monde par exemple le site par Bill vous voyez des revues c'est ce qu'on appelle des revues prédatrices prédatrices alors je ne vous demande pas dans ces détails voilà maintenant ça c'est tel des points je vais vous dire avec ça je suis fervent de ce mouvement je fais partie de ce mouvement qui s'appelle l'Ordel Science Movement le mouvement de la science ouvrière et je recommande parce que tout le monde c'est une partie de ce mouvement ce propensaire et ce mouvement c'est parce que pourquoi qu'est-ce que vous avez remarqué que le chercheur le scientifique c'est lui qui produit le savoir ensuite il publie ce savoir mais une fois qu'il publie ce savoir ce savoir ne lui appartient plus il est monoyé par d'autres personnes comment c'est moi qui produit le savoir qui vous donne mon savoir mais en fait quand moi je veux accéder à mon savoir je n'ai pas le droit il faut que je paie c'est les éditeurs on fait du publication vous signez un copyright ça vous n'êtes que les droits docteur tous les droits vous les donnez à une pièce personne ça ne vous appartient vous ne pouvez même pas l'article que vous avez publié vous ne pouvez même pas le mettre dans votre site web là pour que d'autres personnes puissent le lire c'est un terme alors faut-il faire faut-il continuer alors et donc c'est là où c'est né de ce que nous appelons le 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 c'est le dernier slide que je vais parler de l'open size à ce moment c'est là on veut donner l'idée de faire en sorte de pouvoir faire accéder au savoir par des personnes des gratuits c'est ce qu'on appelle l'open source l'open source c'est quoi ? mais l'open source aussi a pris des ampleurs un peu dénificiles c'est difficile et dénifiant l'open source c'est quoi ? ça veut dire que moi je vais publier mes travails dans une revue mais cette revue va mettre mon travail gratuitement par l'ensemble de toute la communauté mais c'est moi qui doit payer pour que mon travail puisse être regardé par tout le monde gratuitement il y a une dérive mais ceci donc ça c'est ce qu'on appelle l'open source et puis il y a l'open data l'accès aux données gratuit et le troisième point c'est l'open software des logiciels minot et là je termine avec ce point je recommande à l'ensemble de toute la communauté universitaire partiellement à vous d'abord d'étudiant le doctorat allez vers les logiciels libres pourquoi ? logiciels libres ce n'est pas ce que vous faites aujourd'hui aujourd'hui vous êtes tous sur investance vous êtes tous sur Windows c'est payant à part que si vous allez télécharger des versions piratées donc vous êtes en train d'aller à la Chine parce qu'il n'y a rien 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 les pays anglo-saxons c'est l'unix 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 et sur un ordinateur portable c'est l'inux sur les bonnes machines c'est unix maintenant tous les bonnes machines c'est unix comme moi j'allais mais le plus important c'est l'unix un qu'est-ce qui nous permet tout ce qui est sur l'unix c'est gratuit il y a les logiciels des joueurs un traitement de texte l'éthique c'est gratuit parmi les traitements de texte que je demande à mes étudiants tous les étudiants font le thèse avec ce traitement de texte le latex la beauté des caractères extraordinaires de la latex et donc l'élix allez-y vers l'élix parce que pourquoi ? parce que quand vous êtes sur l'unix vous n'avez pas besoin d'antivirus lui-même est un antivirus vous n'aurez pas l'antivirus donc aller vers les logiciels libres et installer l'unix il y a maintenant une école on a fait une association et on fait des écoles sur l'unix pour que les gens se mettent sur l'unix parce que l'unix le monde 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 on est protégé des droits et je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.